bonjour alors tout d'abord une petite pensée pour mes voisins qui doivent vraiment me prendre pour un débile puisque bon en général je suis pas très brillant chez moi donc en général quand je regarde des séries ou quand j'écoute de la musique je le fais au casque donc quand j'ai des copines bon à ce moment là ça peut être un petit peu plus brillant mais bon ça c'est pas de ma faute et par contre le seul truc où on entend vraiment bien c'est les douze coups de midi donc il doit vraiment me prendre pour un débile pour écouter les douze coups de midi tous les midis sinon j'ai eu un message de martin qui m'a dit que sous mes vidéos j'avais beaucoup d'insultes bon moi je vais vous expliquer comment je vois ma chaîne ma chaîne à la base c'est quoi donc normalement bon c'est je vous explique un petit peu si vous avez raté et douze coups de midi ce qui s'est passé petit 1 petit 2 donc je vous spoil les et comment dire les étoiles mystérieuses et puis je vous dis en général quand le maître de midi est parti là ça va changer un petit peu parce que bon à partir du moment il y aura plus du tout de public pour l'instant dans les deux dans l'émission donc on va pouvoir s'amuser à chercher ensemble qui peut être dans l'étoile mystérieuse donc là je pense que ça peut être assez rigolo à faire et sinon donc et après en dessous je considère que bon c'est un peu comme un forum donc bon bah voilà moi je quand j'arrive je vous donne mon point de vue donc je vous raconte le ce qui s'est passé je vous donne mon point de vue après bon vous en faites ce que vous voulez je sais qu'il ya un truc qui est super rigolo c'est il ya des gens voilà bon il ya des gens donc qui gagnent je sais pas le smi qui peut-être sont au rsa et puis qui défendent le fait que eric gagne des sommes incroyables sur des questions de bébés mais bon ça c'est s'il ya des gens qui sont assez bébêtes pour pour penser comme ça je pense que quand vous regardez vos fiches de paye à la fin à la fin du mois bon bah après ça vous fera réfléchir un tout petit peu et puis bon comme je vous dis aussi donc c'est un forum donc vous pouvez dire ce que ce que vous voulez moi ces derniers temps c'est vrai je regarde pas trop ce que vous racontez donc bon je ne retire pas du tout les insultes et trucs comme ça donc je sais que en général j'ai à peu près 40 personnes c'est une moyenne de mecs qui me mettent des moins mais bon franchement je m'en fous comme je dis donc à partir du moment où vous venez quand même c'est pas tellement un problème donc voilà donc ça c'était pour répondre à martin donc sous la vidéo c'est un forum donc vous dites ce que vous voulez après bah chacun fait en fait son opinion sinon alors ce programme a été enregistré avant les annonces sanitaires du gouvernement alors petit résumé des douze coups de midi alors aujourd'hui je suis arrivé à 11h54 avec en regardant donc l'émission sur mon ordinateur et à 11h54 et bien ça avait déjà commencé donc c'est à dire que bah le et Jean-Luc Reichman était déjà arrivé le maître de midi était déjà son pupitre donc bon voilà donc je suis arrivé il y avait cette image donc donc c'était la cent cinquantième d'Eric donc voilà donc oh là là je ne sais pas comment j'ai fait c'est trop fort etc bon passons et puis bon ils ont lui faire ils ont fait la surprise donc il y avait donc la famille et puis les amis qui sont venus pour pour le féliciter pour pour son parcours donc voilà on a pu voir donc il y avait Sylviane il y avait Myriam qui est très mignonne il y avait cette personne que je ne connaissais pas puis ils l'ont pas noté et puis sa sœur Annie qui est très jolie et puis bon sa petite famille aussi qui est très mignonne donc voilà donc ils ont tout fait pour essayer de le faire pleurer donc bon bah voilà donc à la fin ils ont fait un gros plan sur les yeux pour qu'on essaye de capter une petite larme donc bon bah il avait les yeux un petit peu humide mais bon bah sans plus mais bon bah c'est pas grave donc voilà après au coup d'envoi la première question qui participe au conclave pour l'élection d'un nouveau pape d'un nouveau pape pardon donc bah ils sont quatre donc c'est les quatre points cardinaux non ça va c'est les cardinaux donc c'est assez simple alors après donc vous aviez David le blagueur que revendiquent les femmes adeptes du mouvement trade wife donc c'était être mère au foyer donc il est passé à l'orange après donc vous avez eu le très sympathique maël alors quel mot commençant par d e vient en premier l'esprit des français quand on leur parle de vacances et bien c'était l'autre c'était dépression ensuite vous aviez la très 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 mignonne romane mais c'est pas elle qui a fait le show aujourd'hui et bien c'était sa grand mère donc voilà c'était yvette qui était super mimi qui était une grande fan de jean lucre schman donc on la verra un petit peu plus tard alors la question pour romane quel prénom féminin présentant ce qui ressemble à une faute d'orthographe est aujourd'hui un carton en france donc c'était emna donc voilà pourquoi pas après les actrices de la casa des papels ont fait on fait changer les dialogues de la série car elle les trouvait trop sexistes quel accessoire est obligatoire pour suivre un cours de ponte etc je pense que c'était donc comme on peut voir c'est un peu sombre mais bon sur cette question il est passé au rouge qui dit rouge dit duel il a pris maël en duel qui est tombé sur une question assez simple quelle carte porte le symbole du 15 de l'irlande de rugby donc c'était l'as de trèfle ensuite et bien maël eric et romane se sont retrouvés coup par coup et puis c'est maël qui est passé donc deux fois l'orange donc au rouge qui dit rouge dit duel il a eu les cocos les roraux les coronès de prendre le maître de midi en duel qui est tombé sur une question tordue non 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 il a eu de la chatte comme je dis c'est à dire que comme je vous ai déjà expliqué donc il est là depuis le mois de novembre et depuis le mois de novembre en duel il n'est jamais tombé sur une question ce que j'appelle une question même même un petit peu difficile donc voilà donc là c'était assez simple donc en plus c'était assez rigolo puisque alors quelle chanson est interprétée par la chanteuse qui chante voyage voyage donc ça pouvait pas être guillaume tell ni celine dion ni vanessa paradis et le truc était super rigolo c'est qu'ils ont balancé la pub pour faire genre suspense suspense donc c'était assez simple un voyage voyage c'est des désireless donc voilà nous avons perdu donc maël moi quand je vois les duels d'Eric ça me fait penser un petit peu à Indiana Jones dans Indiana Jones il y a un moment il y a cette scène donc dans cette scène donc vous voyez il y a un genre de bon il y a un mec qui arrive avec un grand sabre qui fait des grands gestes avec son sabre qui le fait tournoyer etc etc puis à ce moment là Indiana Jones il sort son flingue et il tire c'est à dire que voilà c'est à dire que d'un côté c'est même pas une histoire de bah voilà quoi c'est la production qui fait ce qu'elle veut avec les questions mais bon ça c'est pas voilà c'est ce que je dis comme d'habitude alors ensuite Eric et Roman se sont retrouvés donc en coup fatal et puis entre temps bah voilà donc Yvette la grand-mère de Roman a fait un cran une ode à Jean-Luc Rechman donc qui est venu la serrer dans ses bras donc j'espère qu'il était pas malade parce que comment dire bon passons parce que bon il était un peu près un peu un peu trop près d'elle par rapport au coup fatal bon bah voilà donc la pauvre Roman n'a pas fait long feu donc elle a perdu puis comme on peut voir il restait quand même 43 secondes au mètre de midi il lui a fait un bisou donc voilà donc s'il était contaminé donc il a contaminé la grand-mère et la fille après par rapport au coup de maître que signifie l'expression être à la colle avec quelqu'un donc c'était assez simple c'était être en concubinage quel terme désigne la capacité d'un être vivant à se déplacer donc là il m'a troué le cul franchement parce que bon comme je dis toujours bon il est avantagé sur les duels mais sinon c'est vrai que bon il a une grande culture ce qui est pas con et bon après est-ce qu'il mérite d'avoir presque 800 000 euros dans la peau poche après chacun pense ce qu'il veut mais bon c'était la motilité donc je connaissais même pas ce mot donc comme je dis quand il me troue le cul je le dis ensuite quelle femme a donné son nom au plus grand nombre d'écoles en france il a dit Marie Curie c'était Jeanne d'Arc donc il a perdu un zéro en argot qu'est-ce qu'un babouin donc il a dit un médecin verreux c'était un petit bouton donc comme je vous dis quand la production veut elle peut et puis à la fin à quel pays les Malouines appartiennent-elles donc bien sûr les royaumes unis puisqu'il y a eu la guerre des Malouines donc ensuite alors par rapport à l'étoile mystérieuse alors l'étoile par rapport à l'étoile mystérieuse je vais vous faire un petit point alors donc comment c'est donc c'est EnjoyPhoenix pour celles et ceux qui savent pas qui est EnjoyPhoenix donc c'est une youtubeuse qui vous explique comment être belle surtout en ce moment alors donc la danseuse c'est parce qu'elle a fait danse avec les stars le comment dire le tapis rose c'est parce que donc elle s'était associée avec une fille qui s'appelait Red Rose Carpet je crois que c'était une chaîne qui s'appelait Rose Carpet la manette de jeu c'est parce que donc elle a fait partie d'un jeu de Sims qui s'appelle Sims 4 donc elle avait son visage en avatar comme on peut dire donc le rat c'est parce qu'elle avait participé à comment dire à Fort Boyard et puis il y a eu une épreuve comment dire avec les rats qui a été assez mémorable et puis bah les frites alors ça peut être deux choses alors ou bien la poutine parce que bon elle a fait des recettes aussi sur internet ou bien parce que elle s'était embrouillée avec un mec qui s'appelait Seb la frite et puis bah la route alors c'est deux choses alors ou bien c'est l'autoroute de Phoenix ou bien c'est parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Carnet de route donc c'est assez rigolo donc voilà donc là je vous ai mis à peu près les images des trucs dont je vous ai trouvé donc voilà alors ensuite et bien comme on peut voir à la base les émissions étaient prévues pour le 20 avril et puis bah je suis allé voir là et puis en fin de compte je pense que Jean-Luc Reichman sera à Paris donc le 22 avril donc je pense qu'il va faire les émissions donc en plateau donc voilà et donc il sera en plateau avec bon certains techniciens donc je pense qu'ils vont faire un peu comme fonds quotidiens ou d'autres même c'est à vous et par contre je pense que les candidats seront chez eux donc ça va être un petit peu comme bah à partir de lundi il va y avoir qui veut gagner les millions et donc je pense que Camille Combal sera en plateau et puis bah les candidats qui seront des stars seront de chez eux donc voilà je pense que ça va être les nouvelles émissions qu'on va voir pendant 2-3 mois à peu près donc voilà pour finir allez le t-shirt confinement 2020 survivor donc ça va être pour les survivants mais je parle pas de survivants de la maladie survivants parce que bon pour survivre à la confinité comment on peut dire bah il va falloir le faire parce que d'être enfermé c'est pas facile facile donc ça sera le t-shirt à porter donc le 11 mai bon même si ça va se je pense que ça va se faire sur plusieurs sur un temps comment dire en plusieurs jours et puis bah sinon je vous souhaite une très bonne journée et puis bah pour finir je vous mets une petite vidéo qui va vous détendre un petit peu de temps allez je vous dis à demain bye bye et puis